Il y a deux notions en quatrième en électricité qu'il faut comprendre. Ce sont les notions de tension et d'intensité. L'intensité, c'est l'intensité du courant. C'est la notion la plus simple à appréhender. Le courant, quand on parle du courant d'une rivière, le courant d'un fleuve, on voit de quoi il s'agit. Mais on doit se poser la question aussi de savoir pourquoi l'eau se met-elle en mouvement. L'eau se met en mouvement car il y a une différence d'altitude entre deux points. S'il n'y avait pas de différence d'altitude, nous aurions un lac et l'eau ne se mettrait pas en mouvement. Eh bien, cette cause-là, ce qui fait qu'il y aura un courant électrique, existe aussi en électricité, on appelle ça la tension. Et le mot tension nous rappelle qu'il y a effectivement une différence entre deux points. Lorsqu'un fil, un ressort, un élastique est tendu, il est forcément tendu entre deux points. Donc, la tension électrique nous rappelle qu'il y a une différence entre deux points. Et quelle est la cause d'un courant électrique qui sera la mise en mouvement de charge électrique. Alors, dans l'analogie hydraulique qui va suivre, on ne va pas parler de différence d'altitude, on va parler de différence de pression entre deux points. A gauche, nous avons un circuit avec des tuyaux qui contiennent de l'eau. Et, à droite, nous avons un circuit avec des fils métalliques et qui contiennent de l'électricité. On va dire ça comme ça. Vous comprenez tout de suite que la pompe et la pile sont comparées. La pile, c'est un peu comme si... c'est une analogie, elle a ses limites. C'est un peu comme si la pile était la pompe dans ce circuit, ici. Il y a une différence entre le plus et le moins. Comme il y a une différence, ici, entre le rouge et le noir, ici, la pression est forte et, du côté noir, la pression est basse. Il y a une différence. Le courant, on l'a vu en cinquième, circule du plus vers le moins. Retenez qu'il descend. On va dire ça comme ça. S'il va du plus vers le moins, un peu comme l'eau de la rivière, va du plus haut au moins haut. Et, ici, le courant, quand il y en aura, ira de la pression la plus haute vers la pression la plus basse. Comme l'air, d'ailleurs. Quand il y a du vent, le vent circule toujours des hautes pressions vers les basses pressions. Il y a une logique qui est assez facile à comprendre. Ici, le courant ne circule pas. Il est empêché parce que l'interrupteur est ouvert. Et, ici, la vanne empêche l'eau de circuler. Si on laisse passer l'électricité, si on laisse passer l'eau, le courant circule, comme on l'a vu, à cinquième, du plus vers le moins. La différence de pression qu'il y avait au banc de l'interrupteur a disparu, ici. Il y a toujours une différence de pression, là, mais là, elle a disparu. La différence de pression, de part et d'autre, de la pompe, elle y est toujours, mais moindre. Ça sera vrai pour la pile, aussi. La différence de pression, ici, existe entre l'entrée et la sortie de la pompe. Et il y aura une différence de pression... Pardon ! Il y aura une tension... Je pousse l'analogie trop loin. Il y aura une tension entre ces deux points que nous mesurerons. Alors, pour mesurer le courant, eh bien, s'il s'agit de l'eau, il y a un compteur d'eau, chez vous, et il faudrait l'associer à un chronomètre pour mesurer la quantité d'eau qui passe par seconde. Cette analogie nous permet de comprendre ce que fait l'ampèremètre, ici. Il mesure la quantité d'électricité par seconde. Cela s'appelle l'intensité.